Le décryptage politique du Grand Journal avec Alexis Lacroix le lundi. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes le directeur de la rédaction d'actualité juive. Alexis, c'est demain que Michel Barnier prononcera son très attendu discours de politique générale devant les députés. Très peu d'éléments ont jusque-là filtré sur les éléments qu'ils composeront. En attendant, c'est le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Rotaio, qui, à vrai dire comme assez attendu, fait parler de lui d'abord dans le journal du dimanche, en estimant, je cite, que l'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. Puis sur LCI, en déclarant considérer que l'immigration n'était pas une chance, ajoutant souhaité une révision de la Constitution pour permettre, je cite toujours, une extension du périmètre des champs sur lesquels on peut consulter par référendum. Alexis, une sortie qui a suscité énormément de réactions. On va y revenir dans une deuxième partie. On les écoute déjà sur ces prévisions. Vous pouvez même ajouter une autre phrase qui est volée à Éric Zemmour, qui est une société multiculturelle, est une société multiconflictuelle. Donc Bruno Rotaio est en train très clairement de préempter sur le plan idéologique un espace, et ça va évidemment vous parler, car vous êtes un spécialiste de politique française aussi, un espace qui va en gros de Patrick Buisson à Marine Le Pen. C'est-à-dire l'espace de ceux qui aujourd'hui souhaitent s'émanciper de certaines règles de droit, de l'état de droit, des juridictions françaises comme le Conseil constitutionnel, ou des juridictions supranationales comme il en existe au niveau, à l'échelle de l'Europe, pour mieux réguler, dans leur optique, pour mieux réguler les flux migratoires. C'est l'expression de l'union des droites, au moins sur cette question migratoire ? C'est absolument évident que sur ce plan-là, le ministre de l'Intérieur, dans son entretien fleuve avec notre confrère Darius Rochebin, s'est fait le porte-voix, le reflet de convictions qui sont celles, et je ne le dis pas de manière péjorative, mais descriptives et analytiques, qui sont celles de la droite de la droite. Vous voyez, tout cet espace qu'on a appelé longtemps, vous savez, dans le magazine Valeurs Actuelles, les journalistes appellent ça la droite hors les murs, c'est fondamental dans les convictions de la droite hors les murs. Et les décrivants avec vous, je ne suis pas en train de les diaboliser, je suis en train de les analyser. Et donc ce sont des personnes, chacune dans leur genre, Jordan Bardella, évidemment Éric Zemmour, on vient de le citer, Bruno Retailleau aujourd'hui, Laurent Wauquiez aussi, même s'il ne va pas au bout de la démarche, qui pense qu'il y a du juste dans la manière dont certaines démocraties dites illibérales, comme par exemple la Hongrie de Viktor Orban, s'émancipent de certaines règles de droit, afin de reprendre un contrôle plus efficient des flux migratoires. Alexis, a priori, Michel Barnier, le Premier ministre, ne fait pas partie de ses droits hors les murs. Comment va-t-il se positionner, à votre avis, sur cette question de demain ? Alors, je pense qu'il a écouté, comme beaucoup de Françaises et de Français, ou en tout cas, on les lui a synthétisées, parce que dans ses fonctions, on lui fait des notes de synthèse, c'est normal, les déclarations très intéressantes sur ce sujet-là également, de Nicolas Sarkozy. Nous retrouvons, là, il se trouve qu'il a donné un long entretien, qui commençait par un face-à-face avec Laurence Ferrari, élargi ensuite à plusieurs chroniqueurs, Jean, comment dire, Vincent Trémolette-Villère du Figaro, et Vincent Hervouette de LCI. Et c'était très intéressant parce qu'il est allé au fond de sa pensée. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce n'était pas un Sarkozy qui se contente de petites phrases. D'abord, et donc, là, je vous réponds directement sur Barnier, il a acté la péremption de ce qu'on a appelé, depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, le « en même temps », c'est-à-dire être capable de faire de la fermeté et de l'humanité. Il a raison, a-t-il dit. De faire du migot, pour comprendre, il l'a dit comme ça, de faire du migot et de faire du retaillot. Et donc, il a sommé, avec ces mots, bien sûr, qui sont choisis, qui sont polis. C'est un homme poli, Nicolas Sarkozy, en tout cas, en public, il est très poli. Il a sommé Michel Barnier de renoncer à ce qui pourrait être son péché mignon, si c'est un homme de compromis, qui serait de faire, sur ce plan-là, du Macron, c'est-à-dire d'essayer de tailler un manteau d'Arlequin où il y aurait du jaune et du vert. Il a dit non, il faut choisir. Bruno Retailleau, à raison de privilégier la fermeté sur l'humanité en matière d'immigration, a expliqué le président de la République. Le timing choisi juste avant le discours de politique générale n'a pas été choisi. Nicolas Sarkozy entend peser sur cette actuelle République. D'abord, je vous l'ai souvent dit, on ne s'est jamais trompé, Arnaud Benedetti l'a dit, évidemment, on vient d'entendre Christophe, il a eu l'occasion de le dire, il a déjà pesé sur les, j'allais dire, le quinquennat précédent, les gouvernements précédents d'Emmanuel Macron par les conseils amicaux qu'il lui a prodigués. Pour certains écoutés, pour d'autres non. Là, il se dit, je pense qu'il se dit qu'il y a une fenêtre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un jugement de valeur là encore, mais c'est le grand retour de la droite. C'est-à-dire la droite, elle pèse 6% et elle a à peu près la moitié d'un gouvernement. Donc il se dit, moi j'ai une carte à jouer. Et j'ai une carte à jouer pourquoi ? Pour imposer mes idées. Et donc, si j'impose mes idées, je redeviens le chef de la droite. Donc il y a un deuxième étage dans la fusée. 30 secondes à l'ici pour terminer. Mais c'est important. Il y a un deuxième étage dans la fusée. Vous vous souvenez qu'il avait été conseillé longuement par Henri Guénaud, qui est un homme talentueux. Henri Guénaud avait été très influencé par un livre de mon ami Régis Dobré sur les frontières, éloge des frontières. Et là, Nicolas Sarkozy nous a servi, sur ces news, un éloge des frontières. Oui, la communauté de destin française veut survivre, elle veut vivre et survivre, elle veut défendre ses valeurs. Et il a ajouté, les frontières sont un gage de paix. Donc il est, lui, personnellement, pour confier à une autorité politique d'un gouvernement européen... Et pas administratif. D'un gouvernement européen et des ministres de l'Intérieur, la gestion des flux migratoires à l'intérieur de Schengen. Si ça se fait, c'est-à-dire si Nicolas Sarkozy va jusqu'au bout des conseils qu'il prodigue actuellement à Michel Barnier, on aura en fait... Et ça, c'est très intéressant à analyser politiquement. On n'aura pas le temps de le faire, Alexis. Non, mais attends, une phrase. On aura en fait une droite de gouvernement qui, en faisant un copier-coller du RN, s'émancipera jusqu'à un certain point de la tutelle aujourd'hui oppressante que Marine Le Pen et Jordan Bardella tentent de faire peser sur lui. Merci beaucoup, Alexis Lacroix. On y reviendra forcément demain dans votre chronique. Bon après-midi.